Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui le dimanche 4 décembre pour décrypter tout simplement l'analyse technique de nos crypto-monnaies. Alors au programme aujourd'hui le Bitcoin comme à l'habitude, on ira faire un point aussi sur les marchés traditionnels avec le SPX et le dollar index comme on a l'habitude de le faire. Et on ira checker en fin de vidéo les altcoins les plus connus disons qui tournent autour des métaverses. Voilà tout simplement je pensais que ça pouvait être sympa de faire comme ça par thématique un petit peu et de voir un peu en termes d'analyse technique qu'est-ce que ça donne et puis voir au niveau investissement si ça peut être intéressant ou pas. Voilà voilà. Alors sans trop tarder, là je suis sur le Bitcoin en daily comme habituellement. Il reste les annotations de la précédente vidéo, on avait dit qu'il y avait deux options possibles, soit un retour sur le haut de sereine là aux alentours des 18 500, soit eh bien on avait confirmé ce M weekly, ce Fibon on l'avait tracé en weekly avec les objectifs qu'on avait déjà, le premier déjà atteint et donc le deuxième qui se trouvait dans une poche de liquidité qui nous était donnée par le volume profile également aux alentours des 3500. Donc en gros on avait tout simplement nos deux possibilités, soit le retour en haut de range, soit tout simplement un retour, enfin même pas un retour mais un plus bas que ce que l'on connaît on va dire plutôt récemment sur le Bitcoin. Ce qui ne serait pas impossible puisque je rappelle, on a remarqué à chaque fois quand on avait repris les précédents cycles que le Bitcoin à chaque fois rectifiait, corrigeait à peu près le prix de 85% et ça correspondait à ce M aussi weekly, aux objectifs de ce M weekly avec l'indicateur du Fibonacci. Donc voilà c'était assez intéressant de voir ça. Maintenant j'avais dit rien n'empêche que l'on puisse retourner en haut de ce range pour ensuite venir creuser un petit peu plus profondément. Pour l'instant on n'a pas plus d'infos que ça, on a eu une petite journée vraiment haussière la mercredi où on est remonté. Depuis pas grand chose, on stagne un peu milieu de range, là pour le week-end il se passe vraiment absolument rien. Quand on met Ishimoku il se passe vraiment pas grand chose, là Shikou est complètement plate bien forcément et on est coincé entre Kijun et Tenkan. Donc voilà pas d'indication particulière au niveau du MACD. On est repassé en daily acheteur, on avait parlé de cette divergence là, bon bah voilà, qui pourrait nous remontrer un petit retour en haut de ce range là. Mais malheureusement il n'y a pas grand chose d'autre à vous dire, le marché est assez plat, assez inintéressant de ce côté là. Ce qui est intéressant en revanche c'est quand on regarde un peu les actus sur les médias, Journal du Coin, Crypto Toast et j'en passe. On remarque que la BCE a encore une fois, enfin les institutions bancaires en général se saisissent vraiment du drama qu'il y a eu un petit peu sur FTX pour essayer de ruiner un peu le Bitcoin. Vous le savez, les cryptos ne sont vraiment pas dans les faveurs des banques forcément puisque le système décentralisé avec la blockchain forcément ça ne plaît pas aux banques puisque on a la question de l'anonymat etc. qui se passe et donc forcément le pouvoir et le contrôle que peuvent effectuer les banques est beaucoup moins important à cause ou grâce, ça dépend comment on le voit, des cryptomonnaies. Et donc là concrètement il continue à essayer de faire rentrer dans la psychologie des gens et des gens qui connaissent le moins possible bien que le Bitcoin c'est quelque chose de très risqué, les cryptomonnaies en général et qu'en gros il faut fuir. Donc on voit qu'on essaye d'instaurer un climat vraiment de peur et ça c'est assez intéressant. D'ailleurs j'ai moi-même moi des proches qui savent que je suis dans la crypto et qui m'ont dit oh là là mais tu as vu ce qui s'est passé, il faut absolument te retirer etc. Et moi quand j'entends ça je me dis mais la manipulation fonctionne. bien sûr qu'il y a des risques, on le sait tous, mais on sait nous que c'est quand on dit ça que là ça devient vraiment intéressant et qu'on commence à rentrer dans des zones où en tout cas on essaye à ce que les gens fuient le marché parce que les gens sont encore beaucoup trop beaucoup trop, peut-être beaucoup trop hypés et on essaye vraiment de créer ce climat de dépression pour que les gens fuient ce marché là et malheureusement perdre des opportunités en fait. Donc voilà, soyez forts, essayez vraiment de lire tout ce que vous entendez, enfin de lire tout ce que vous voyez, d'écouter tout ce que vous entendez avec vraiment un esprit critique et vous demandez parce que quand on voit une charte quelle qu'elle soit, que ce soit du bitcoin, peu importe, même sur des marchés traditionnels, vous imaginez bien que quand on est passé de 19 000 dollars à 3 000 dollars, bien c'est pareil. On a pensé que le bitcoin allait mourir etc. En plus c'était, le bitcoin bon il est pas si vieux que ça, d'accord ? Il est de 2011 mais en gros plein de fois on est passé par des phases où on a dit le bitcoin il va mourir, c'est de l'arnaque etc. On n'en est pas là concrètement, on n'en est pas là, je dis pas que ça ne va jamais mourir, même si ça me paraît compliqué de penser qu'il va mourir un jour. Mais voilà, pour moi c'est vraiment que le début, après ça reste un avis personnel, faites-vous vos propres avis. Mais voilà, juste pour dire, ayez un avis critique, ne croyez pas à tout ce qu'on vous dit. Je dis pas qu'il y a du faux partout, je dis pas qu'il faut psychoter et être parano, mais je dis que c'est des cycles normales en psychologie du marché. Et encore une fois, si c'est des choses qui sont nouvelles pour vous, n'hésitez pas à télécharger la formation que l'on vous a faite et qui est gratuite bien sûr et qui explique tout ça. Donc voilà, côté order flow, je crois qu'il n'y avait pas grand chose à dire. Là je me suis mis en 4 heures sur le dernier petit range, on voit qu'il y a une petite réhausse des open interest. Côté liquidation, rien de nouveau, le funding rate il est neutre, il se passe absolument rien. Donc pour l'instant, on attend qu'une direction se prenne tout simplement. On voit bien là dans ce volume profile qu'il serait vraiment pas impossible de venir chercher ces 18 000, 18 500, donc le haut de ce range, c'est vraiment pas impossible. Mais attention, préparez-vous quand même psychologiquement à pouvoir vivre des plus bas, c'est tout à fait possible. Côté liquidation, justement, vous voyez, on a de très gros pics aux alentours des 14 000, des 13 000, 12 500, voire même des 11 000 dollars. Sans vouloir prédire ou quoi que ce soit, parce que je ne suis pas du tout là pour ça. Mais c'est exactement la poche de liquidité que l'on avait tracée sur la dernière vidéo. Forcément, il y a des liens qui se font. Maintenant, attention, ça ne veut pas dire qu'on va y aller, mais il faut garder l'option en tête comme c'est possible. Côté marché traditionnel, rapidement, le SPX, on avait vu qu'il était reparti sur une petite hausse. Là, pour l'instant, il bloque un petit peu à ce niveau-là ici, qui est une zone qui a été quand même régulièrement travaillée. On le voit même par le placé, c'est revenu ici, c'est revenu ici. Donc là, on est dans une zone où le prix peut travailler un petit peu. On sait que c'est une zone assez importante. Donc à voir maintenant, rappelez-vous, on a toujours potentiellement ce M qui peut se former, ou pas. Pour l'instant, on n'a vraiment pas de direction donnée pour l'instant. On a eu des belles journées haussières. Vous verrez que le dollar a suivi à peu près la même chose tout à l'heure. On a des W qui se font là en daily de manière... Et d'ailleurs, à chaque fois, les objectifs de ces W à chaque fois sont atteints. Donc voilà, ce n'est pas impossible même de revenir chercher ces niveaux-là ici, là aux alentours des 4300 points tout simplement, parce que c'est une zone où il y a de fortes résistances. C'est possible qu'on y aille ou pas, ou qu'on construise ce big M. Mais attention, le MACD ici, il commence... Alk est acheteur, mais il commence à décliner, il perd un petit peu de force. Donc attention quand même à ça. Soyons prudents. Et côté dollar... Tac, tac. Voilà, côté dollar, c'est ce que je vous disais. Il a continué, lui, à nous faire ses petits M daily pendant que le SPX faisait ses W. Vous savez qu'à chaque fois, c'est toujours corrélé comme ça. En général, quand le SPX monte, le dollar baisse, etc. Très souvent, nos cryptos font la même chose, suivent ce mouvement-là. Mais là, pour l'instant, le Bitcoin est un petit peu décorrélé tout ça, bien que ça joue quand même et qu'il ne faut pas retirer l'influence des marchés traditionnels sur le Bitcoin, parce qu'il y en a toujours, bien évidemment. Alors, je voulais vous faire un petit top au niveau des métaverses. Donc, du coup, je me suis mis sur CoinMarketCap pour voir un peu les plus connues. Bon, elles sont assez anciennes pour la plupart, à part peut-être sur le AppCoin, tout simplement, puisque c'est lié au NFT et on sait que le Coin est sorti très récemment. D'ailleurs, je crois qu'il est de cette année. Internet Computer, qui est plutôt connu. Teta, que vous connaissez, qu'on a déjà analysé plein de fois. Sandbox et Mana avec Decentraland et Axie Infinity. Donc, on va aller voir. Alors, Internet Computer, je crois que je ne l'ai pas mis dans la liste, mais on pourrait. On va juste aller voir ceux-là et voir un petit peu les charts, tout simplement. Alors, je les avais mis ici. On va juste... Alors, oui, là, on n'a pas sur Binance. Donc, on n'a peut-être pas tout l'Historics. Quoique, peut-être avril. Je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti. On va aller voir ça de suite. Ah non, je voulais voir en haul. Ouais, c'est ça. En fait, on n'a pas beaucoup plus d'infos. Il est ça. Il est sorti mars 2022. Donc, on n'a pas plus d'infos que ça. On avait eu une belle IDO qui s'était faite. Depuis, le marché était revenu assez rapidement sur des niveaux assez plats. Là, pour l'instant, concrètement, alors, on pourrait tracer un fibo là-dessus, bien que ce soit... Ce n'est pas les fibos que je préfère. Je ne vais pas vous mentir. Ce n'est vraiment pas les fibonacci que je préfère. Mais ça peut être intéressant. On est concrètement dans des zones où le prix est intéressant. Maintenant, on n'a pas encore de W qui se forme. On est juste dans une zone d'accumulation assez bête et disciplinée. Le prix peut encore redescendre. Même si on a refait des plus bas, là, au mois de novembre. Le prix peut encore redescendre. Faites attention à ça. Renseignez-vous sur le projet. C'est un projet qui est quand même très connu. Sur ces NFT, c'est des NFT qui se vendent très, 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 très cher. Donc, voilà. Renseignez-vous quand même. Toujours pareil. Là, je ne fais pas d'analyse fondamentale. Ce n'est pas le but de la vidéo. Mais renseignez-vous là-dessus. En tout cas, la zone de prix est très intéressante. Si c'est un projet dans lequel vous croyez, tout simplement. Mais voilà. Protégez vos investissements. N'oubliez pas les règles de Money Management. Ça reste important de sécuriser tout ça. Le MACD, like côté et acheteur. Si on se met en weekly, on va avoir une petite charte, mais quand même. Ouais, en weekly, on a plutôt des M qui se sont formés. Donc, quand même, attention. Ce n'est peut-être pas le moment le plus opportun, disons, pour investir sur ça. Mais par contre, la zone de prix est intéressante. On va aller voir Mana. Alors, Mana, on l'avait déjà vu, je crois, il y a longtemps de ça. On avait tracé ce Fibo. Là, on est dans des zones plus qu'intéressantes. On est revenu sur des zones où le prix avait été pas mal travaillé. Ici, là, ici, ça avait été une résistance qui avait été bloquée, qui était devenue support. Et du coup, qui redevient un peu support ici et qui est retravaillé. Donc, c'est assez intéressant de voir ça concrètement. La zone de prix, encore une fois, est intéressante. Maintenant, attendons de voir quelque chose peut-être se passer. Si vous souhaitez faire travailler votre argent. Là, on n'a vraiment pas de structure. Par contre, on est dans une vraie zone d'accumulation. Par contre, avec l'histoire d'FTX, on est venu creuser. On est revenu faire un plus bas. Donc, voilà, attention à ça. Ça ressemble un peu à la charte du Bitcoin, pour le coup. C'est assez corrélé. Mais voilà, l'investissement peut, à mon sens, se faire. Si on raisonne en zone de prix, on est sur des choses qui sont vraiment intéressantes. AXS, ok. On a quand même des charts similaires, si je ne me trompe pas. On a un AXS qui avait vraiment pumpé, pour le coup. Qui avait vraiment pumpé. Mais on a des charts assez similaires, j'ai l'impression. A part, bon, à peu, forcément, puisqu'il vient de sortir. Mais on est vraiment sur des charts intéressantes. Par contre, AXS, alors, on est revenu vraiment très, 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 très bas. On est presque revenu au point le plus bas. Donc, attention à ça. Ça reste toujours des investissements qui sont beaucoup plus risqués, bien sûr. Donc, voilà, attention. Là, je ne sais pas ce qu'il y a eu ici. Mais on a eu une grosse liquidation. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé le 13 novembre. Mais il y a eu certainement un événement. Ouais, il ne se passe pas grand-chose. On est dans une zone d'accumulation. On est revenu creuser en plus bas. Vraiment comme Manin. Donc, en termes de prix, c'est pareil. Maintenant, en termes de structure, on n'a pas grand-chose. On va aller voir Send pour terminer. Ouais, j'ai l'impression vraiment que les tokens du Métaverse se ressemblent assez, quand même. On l'avait déjà traité plusieurs fois Send. On est revenu creuser. Pareil, vous avez vu, à chaque fois, on est revenu chercher des zones qui ont été beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillées. Mais on n'a toujours pas de structure, tout simplement. Donc, voilà. Si vous voulez investir sur ces tokens-là ou certains de ces tokens-là, prenez le temps d'aller sur CoinMarketCap, de vous renseigner sur, tout simplement, sur les fondamentaux. Il ne faut pas oublier que, oui, des Métaverses, il y en a plein qui sont sortis, etc. Là, je vous ai montré vraiment les plus importants, etc. Mais il y en a plein. On sait qu'il y en a plein qui ne survivront pas au Bermarket. Alors, je ne dis pas que c'est celle-ci, parce que là, je vous ai mis vraiment les plus importantes en termes de MarketCap. Mais attention, on a vu FTX, personne n'aurait cru qu'FTX mourrait. Bon, après, FTX, c'est quand même un contexte très particulier, je vous l'accorde. Mais attention quand même, gardez en tête que ça peut mourir, même si c'est des choses qui pèsent lourd, on va dire, dans la balance financière. Attention à ça, mais si c'est des projets dans lesquels vous croyez, effectivement, vous pouvez vous lancer. Maintenant, ce n'est pas encore le moment le plus opportun ou le plus optimal pour investir, mais pourquoi pas. Mais sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et passez de bonnes fêtes si vous êtes en train de préparer les fêtes de Noël. Bonne préparation à vous. Allez, ciao, ciao !